Rien ne va plus pour Sine-Di Raymond, ex-star de famille nombreuse, la vie en XXL. Sur les réseaux sociaux, elle raconte comment son état de santé se détériore de jour en jour et lui impose des souffrances sans limite. Mais la douleur n'est pas le pire pour elle, ce qu'elle craint, si y est-il de se retrouver en fauteuil roulant. Sine-Di, maman du clan Raymond dans famille nombreuse, la vie en XXL, docu-réalité de TF1, est au plus mal. Cette fois, il n'est pas question d'accompagner l'un de ses neuf enfants aux urgences. Si y est-il la mère de famille elle-même qui souffre. A tel point qu'elle craint de perdre l'usage de ses jambes et finir handicapée à vie. Sur Instagram, elle s'explique en détail sur son état de santé.Sine-Di Raymond, famille nombreuse, en extrême souffrance via un premier post, publié dimanche 21 janvier 2024. Elle retrace son parcours santé. Elle a attrapé la bactérie Echerichia coli dite coli. Fièvre, maux de ventre, diarrhée, fatiguée et pas en forme du tout, écrit-elle. Les deux traitements suivis n'ont pas fonctionné, et des examens supplémentaires ont révélé que son rein gauche était touché par une piélone frite, à savoir une infection au niveau des reins. Depuis, elle a été soignée. Mais les douleurs s'intensifient. Tant bien que mal dans la nuit, je souffre allongé en silence, j'essaie de sortir de notre lit, je pose un pied au sol, puis le deuxième avec une souffrance terrible dans le bas de mon dos et mon bassin que je n'arriverai à décrire. Plus aucune force. Je tombe à genoux au sol, confie-t-elle. Impossible à me relever tellement la douleur me paralyse, les larmes coulent. Je suis impuissante. Famille nombreuse, si nous dirais mon handicapé, son état de santé se détériore. En bref, celle qui avait quitté son mari Fernand Raymond avant de se mettre en couple avec une femme naine peut plus. Son état de santé ne s'améliore pas, bien au contraire. Et cette situation laisse présager le pire pour elle, ma plus grande crainte, ne plus pouvoir marcher et me retrouver en fauteuil. Autre source d'inquiétude, les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Ou presque. Après un retour à l'hôpital, des radios et scanners, le corps médical a évoqué une suspicion que la moelle épinière soit touchée. Eroblote, nouveaux examens, urgence. Si nous dirais mon, famille nombreuse, pas de cancer, mais une maladie mystérieuse aujourd'hui, si nous dirais de retour à la maison. Bourrée de cachet à en faire tomber en cheval, elle souffre toujours autant. Rien ne s'arrange mais il faut attendre ces fameuses dates pour espérer avoir un diagnostic mais surtout une solution à ce que je puisse retrouver un quotidien comme avant et ne pas me retrouver peut-être un jour à ne plus marcher, rappelle-t-elle. Et de préciser, il n'y a pas de maladie de Lyme, ni de CEP, ni d'autres lombaires fracturées, finit la cystite. Ma piélonéphrite a été soignée il y a trois semaines pratiquement maintenant et tout va bien concernant cela. Il n'y a pas de cancer non plus pour ceux qui l'ont ne te suspecté dernièrement non plus. Affaire à suivre pour le diagnostic Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada